Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Violent, voleur, dealer, nous avons écouté la première partie du témoignage de Steven et aujourd'hui nous allons écouter la deuxième partie de comment Dieu l'a délivré de la drogue parce qu'il a été un dealer. On se retrouve tout de suite. Bonjour Steven. Bonjour. Bienvenue de nouveau dans Partage ton histoire. Donc tu nous avais partagé la première partie de ton témoignage de la violence au vol, du vol à la drogue. Donc nous étions en train de dire que tu nous avais dit qu'après tu avais été vraiment attiré par l'argent parce que tu vivais des situations difficiles dans ta famille. Du coup tu disais bon mes amis ils se font de l'argent, on peut passer à une étape supérieure et avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça que tu as été amené à dealer de la drogue. Je vais te laisser la parole pour que je continue ton témoignage concernant quand tu as rencontré justement ce milieu. Est-ce que tu peux justement nous redire comment tu es rentré dans ce milieu et comment ça s'est passé par la suite ? Comme je disais la dernière fois, j'ai commencé à dire c'était à cause des fréquentations. J'ai vu que les potes à moi commençaient à faire l'argent à travers ça et j'ai commencé à rentrer dans ce milieu-là de la drogue. En fait, j'avais un pote à moi, j'avais un pote à moi, il avait un cousin qui était dans ça, tout ça, tout ça. Et du coup, directement comme c'était vraiment mon ami, c'était vraiment un frère. Et du coup, j'étais rentré, bon, il m'a fait un cop. Il m'a fait rentrer dedans. Et du coup, on a commencé à rentrer dans ce délire-là. On se prenait vraiment pour des shows en plus. On se prenait pour des shows, tout ça. On commençait à rentrer dans ce délire, à vendre la drogue, etc. Et au début, c'était plus que de l'amusement au début, on va dire. Au début, c'était pour s'amuser aussi. Mais après, c'était devenu comme un besoin pour un moment. C'était devenu un besoin et j'ai commencé à aller vraiment de ville en ville aussi. Ce que j'ai fait dans ma ville, après un peu partout. Et j'avais fait même moi pour mon propre truc. T'avais fait quoi ? Ton propre ? Pour mon propre argent, moi. Ah ouais ? J'avais acheté mes trucs. Et du coup, je faisais... Et c'est toi qui le demandais ? Voilà. C'était si j'avais plus besoin de quelqu'un, genre... Plus besoin de passer par quelqu'un pour avoir... Voilà, c'est ça, c'est ça. T'allais te fournir et après, toi-même t'y. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et dans ce milieu-là, en fait, il faut comprendre que c'est vraiment une vie où t'es vraiment angoissé. C'est une vie où t'es angoissé parce que quand t'entends que ton pote s'est fait attraper, il a pris un an, l'autre, il a pris ça, ça, ça. Et c'est une vie réellement angoissée et c'est une vie où tu vis pas à la peur. Tu vois, certes, tu fais de l'argent, mais tu dors pas avec les deux oreilles tranquilles, en fait. Tu dors pas sereinement. Et je venais une vie comme ça, en fait. Je venais une vie où je commençais à faire de l'argent, etc. Et ça va à la maison ? Au début, ça allait. Au début, j'essaie d'être discret, on savait pas trop jeter dans ça, tout ça. Un jour, on m'a chopé. Mais comment t'as attrapé ? Parce qu'avant ça, il y avait une année dedans et tout. T'étais avec des amis, je pense, sur un scooter. C'est ça. Tu travaillais ? Non, c'est ça, c'était un autre truc. Ça, c'était un autre truc. C'était un jour, il y avait le même ami qui m'avait rentré dedans. On était dans un terrain, comme on appelait ça. Et le gars, là, en fait, chantait réellement à l'intérieur de moi que la police allait venir, en gros. Tu pensais qu'il y avait un truc qui allait se passer ? C'est ça. Je savais, en fait, surtout qu'avant de sortir de chez moi, c'était en hiver, je me rappelle très bien. C'était vers le 24, 25. Avant de rentrer, en fait, avant de sortir, je chantais « Non, en fait, sors pas ». Faut pas sortir. Je sentais vraiment que « Non, frère, sors pas ». Et mon ami, là, il m'appelait, il me disait « Viens, viens, viens ». Et moi, je savais pourquoi il m'appelait. Et moi, je voulais réellement pas sortir. Vous savez, c'était un truc. Je voulais réellement pas sortir. Tu sentais un moment de toi qu'il fallait pas sortir. Tu m'étais sorti quand même. Et je me rappelle, c'était l'hiver, parce que c'était en l'hiver. J'étais là, vers le 20, etc. Et je sentais qu'il fallait pas sortir. Et le truc, c'est quoi ? C'est que même, je me suis levé pour aller sortir. Mais j'ai fait demi-tour, je me suis assis. « Non, j'ai vraiment pas envie de sortir ». Il m'a appelé, il a forcé, il a forcé. Et du coup, je suis allé. Et quand je suis allé, genre, on avait organisé un peu les trucs, tout ça, en gros, que moi, j'étais… Lui, à un moment, c'était lui qui donnait. Moi, j'étais en train de surveiller. Moi, je surveillais. Après, c'était à mon tour, etc., etc. Et genre, c'était à son tour, en fait, de surveiller. C'était à son tour de surveiller. Et moi, je suis parti chercher des trucs, tu vois. Je suis parti chercher des trucs. Et le gars, là, il a laissé rentrer des gens. Genre, je sais pas, il était parti faire quoi ? Il a laissé rentrer des gens dans… C'était dans une cave. Il a laissé rentrer des gens dans la cave. Sauf qu'ils ont vu, en fait, la cachette. Sauf que ces gens, là, ils s'étaient envoyés par des policiers. Comme par hasard. Comme par hasard. Et moi, ils ont vu. Et c'est-à-dire, moi, j'étais en train de prendre le truc. Et derrière moi, je vois qu'il y a quelqu'un. Et je vois, il y a quelqu'un. Et là, je pète un coup. Là, je pète un blanc. Et là, je commençais à le menacer, à sortir de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu, j'étais pas tranquille après. J'ai donné, tout ça, mais j'étais pas tranquille. Ça y est, j'étais là, mais j'étais pas là. Et je pensais qu'à ça. Je me suis dit, non. C'est sûr qu'ils vont venir. Ils vont nous balancer, tout ça. Et le truc, c'est quoi ? C'est que je chantais réellement. Ils allaient venir. Et ça y est, je dis à mon pote, là. Viens, on va juste devant. Parce que devant, il y avait de l'herbe. Et si, en gros, la police venait, on pouvait courir. On pouvait courir de tous les sens. Et là, je lui dis, viens, voilà. Et lui, t'étais-tu ? Il me disait, non, 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 non. On reste à la calme. On reste, viens, on reste, t'inquiète. Et ça veut dire, il m'écoutait pas, il m'écoutait pas. Et ça veut dire, ok, vas-y. Au moins, quand je commence à me décontrater, etc. C'est là qu'on voit la police venir. C'est là qu'on voit l'idée. Ils ont bloqué dans la cave. Ils ont bloqué dans tous les sens. Elle là, là et devant. Et si on aurait été allé là où je lui ai dit, on pouvait courir là-bas. Comme je l'avais dit. Et le truc, c'est quoi ? C'est là, après, ils nous ont bloqué. Après, c'est là, ils nous ont ramenés en garde à vue. Et quand c'est pour une histoire de stup', ils font quoi ? Ils te ramènent en garde à vue. Ils vérifient ton identité, tout ça, tout ça. Et ils te ramènent chez toi pour vérifier s'il y a pas du stup', je sais pas. C'est ce que je veux dire. Pour vérifier s'il y a pas du stup' avec les chiens, etc. Sauf que moi, ma mère n'était pas au courant de tous ces choses. Elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Oh, le drame. Moi, j'étais genre... Bon, ils savaient que j'étais dans l'avenir, parce qu'ils étaient convoqués à l'école avant. Ils ne savaient pas que tu allais chez toi. Ils ne savaient pas, non. Ça veut dire que c'était comme... Bam ! En gros, coup de choc. Mais attends, comment tu te sentais quand tu as su qu'ils allaient aller chez toi ? Moi, j'ai pété un plomb. J'ai dit non. Toute la route, j'étais en train de m'embrouiller avec les policiers. Je disais non, il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien chez moi. Non, il n'y a pas chez moi. Et moi, je disais ça pour qu'ils ne voulent pas chez moi. De toute façon, ils s'en fichent totalement. C'est ça. Et carrément, ce qu'ils ont fait, c'est que j'avais donné une adresse. Au début, ils me sont venus directement quand j'étais dans la cellule. Ils me sont venus et me disaient « Hey, c'est quoi ton adresse ? » Parce que je n'avais pas ma carte d'identité. Et ils me disaient « C'est quoi ton adresse ? » Et quand ils sont venus, j'ai dit « J'ai donné une fausse adresse, etc. » Sauf qu'il y avait mon frère qui était connu là-bas. Du coup, ils ont vite retrouvé. Ils ont vite retrouvé. Et du coup, après, ils nous ont remis chez moi. Et ça fait un gros chœur. Après, c'était un soir. C'était un soir. C'était vraiment un soir. Et ce soir-là, ils sont venus devant la porte. Ils ont toqué. Et moi, j'étais menotté avec au moins six policiers autour de moi. Oh non ! J'étais six policiers et tout ça. Oh mon maman ! Et c'est sa mère qui a ouvert la route ? Oh la la ! Et elle a dit « C'est qui ? C'est qui ? » Et ils ont commencé à dire « Ouais, c'est ma police, tout ça. » Et quand j'ai ouvert, les chiens sont rentrés. Non ! Ils n'ont pas l'air chez les chiens, bien sûr. Mais ils sont venus en pagaille. Et ça, ça a choqué ma mère, en fait. Comment tu te sentis à ce moment de savoir que ta maman était… J'étais vraiment mal. Et la vérité, quand j'étais devant la porte, je voulais juste me dire que c'était un cauchemar. Je voulais juste me dire « Réveille-toi ! » En fait, je voulais juste me réveiller et croire que c'était un cauchemar. J'avais envie d'être comme ça, tu vois. Parce que je ne voulais pas… Je savais que ça allait réellement la toucher, tu vois. Je savais réellement. Et du coup, ça m'a vraiment battu. Ça m'a vraiment, tu vois. Et le truc, c'est quoi ? C'était quand j'étais devant la porte. Quand j'étais devant la porte, là, elle a ouvert. Elle a ouvert la porte. Et celle-là, ça m'a mis en choc, en fait. Tu la regardais dans les yeux ? Non, je ne pouvais pas. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Les directs sont venus. De toute façon, ils m'ont pris. Ils m'ont dit « Assis-toi ! » Ils m'ont dit « Assis-toi dans mon canapé. » Et je baissais ma tête, tu vois. Et après, à la fin, ils ont vérifié. Ils ont rien trouvé. Et pendant ce temps, ta maman, est-ce qu'elle te parlait ? Comment ? Elle te parlait ? Elle pleurait. Elle me disait « Ce n'est pas possible ! » Elle me disait « Non, ce n'est pas possible ! » Elle me disait des vrais trucs. Elle me disait « C'est impossible que c'est ! » Peut-être qu'ils sont trompés. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'étais vieux à Mémoraux. J'étais calme un peu. Le gars, il va travailler pour amener l'argent à la maison. Mais elle ne savait pas que cet argent venait de la dose. Mais après, il y avait quand même de l'argent. Avant, je travaillais. Mais tu travailles quand même aussi. Mais voilà, il y avait quand même de l'argent. Vous ne savait pas qu'en fait, c'était comme si pour elle, tu devais mener une double vie. Voilà, c'était ça. Elle ne savait pas que ça l'a surpris. Surtout qu'elle était au téléphone avec une de mes cousines. Et après, ça a fait la pub dans la famille. Elle commençait à… Vite, ça s'est propagé cette histoire. Des tantes à moi qui habitent de l'autre côté, dans une autre ville. Elles sont venues « Ah, mais toi, tu t'es fait attraper. Comment ça se fait, toi ? » C'est-à-dire que tu es dans ce délire-là. Comment tu t'es sentie à ce moment ? Tu t'es peut-être dit qu'il m'en est au courant ? Tu ne t'es pas sentie jugée ? Je me sentais vraiment jugée en fait. Et du sens où après, la vie de mes tantes, la vérité, je n'en prenais pas l'importance, mais c'était plus ma mère, tu vois. Ma mère et mon père, tu sais. C'est vrai qu'elle était blessée. C'est ça, ça dissout, tu vois. Et mon père, carrément, lui, c'est comme si en vrai, il n'avait plus de force d'un coup. Il n'avait plus de force d'un coup, comme s'il ne savait plus quoi faire. Il t'a parlé ? Il m'a dit en gros, si tu veux venir comme ton frère. Voilà quoi. Tu savais plus quoi faire ? Ils avaient capté direct. Et là, ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait cogiter. C'était une journée où je n'étais pas vraiment bien. Tu vois, carrément tout a… Parce qu'après, ils m'ont repris, m'ont ramené en… Ah, tu es reparti avec eux ? Oui, ils ne m'ont pas laissé chez moi. Non, non, non. Il fallait qu'on fasse l'audition, l'empreinte, la photo, tout ça. Tu veux dire ? Pour qu'ils puissent te faire un casier, tu vois. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'après, ils m'ont pris, ils m'ont ramené là-bas, là. En garde à vie toute la voiture. J'étais en train de crier sur le policier. J'étais en train de le traiter et tout ça. Tu les insultais ? J'étais en train de l'insulter. Et j'avais vraiment une rage. C'est une rage qui a commencé à naître contre eux, en fait. C'est une rage, je commençais tout ça. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'après ça, j'ai commencé réellement à avoir une haine réellement envers eux. C'est-à-dire qu'après, je suis parti, je suis même dans le délire de caillassage, tout ça, tout ça. C'est quoi ? Attends, attends. C'est trop bien, là, pour moi. C'est quoi, caillassage ? C'est une émeute, en gros, une émeute. D'accord. Pour casser tout ? Oui, à la police, etc., tout ça. Et parce que j'avais vraiment une rage, tu vois. Et nous, dans le quartier, c'est le seul moyen de se défouler et leur montrer réellement que c'est comme ça on se défend. Tu vois. Et j'étais rentré dans ce délire-là. Et après, bon, quand je suis reparti en garde à vue, ils m'ont duçonné et tout ça. Ils ont pris mes emprunts, tout ça. Et tu te pressais pas à ce moment-là ? Non, non. Moi, en fait, dans ma tête, il y avait, réellement, dans ma tête, il y avait que ma mère. Il y avait tout, tout, pendant les 24 heures, là, il y avait que ma mère. Tu pouvais me dire... En plus, le policier venait me dire, c'était... Le policier, je venais d'avoir 16 ans, en plus. Le policier venait me dire, ouais, tu vas finir à Portcheville, tout ça. Et en gros, Portcheville, c'est une prison pour mineurs dans une ville qui s'appelle Portcheville. Et elle me dit, ouais, tu vas finir là-bas, tu sais, tatatatata. Et moi, je calculais pas trop. Je pensais qu'à ma mère, en vrai. C'est vraiment qu'à elle, j'ai fait une dinguerie. Ils m'en voulaient, c'est là. J'ai commencé à... Même à avoir de la haine envers moi, même. Tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai fait qui est réellement blessé. Et quand t'as conscience que tu as blessé ta mère, t'es pas forcément bien. T'es pas forcément bien. Du coup, voilà. À ce moment, quand tu étais en garde à vue, est-ce que tu pensais à dur ce moment-là ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, mais surtout qu'à l'époque, moi, à cette époque-là, j'avais... Bon, j'allais à une église, mais je pensais que Dieu était... Il y avait cette image d'un Dieu fouettard. Ah, le père fouettard. Dès que tu fais quelque chose, tu te balais direct. C'est ça. C'est ça. Et du coup, moi, c'était ça. J'ai même pas... J'ai pas forcément pensé à lui, parce que je me suis dit, bon, c'est... Si j'ai blessé ma mère, là, si... En fait, à cette époque-là, si je pensais à Dieu, je pensais à l'en faire direct. Du coup, j'ai évité de penser à Dieu. Ouais. Ah ouais, parce que tu sais que là... Je me suis dit, c'est pas genre pour penser, ouais, aide-moi, tout ça. C'est juste... Réalement, je me suis dit, frère, tu as payé, frère. Je connais ma direction. Le jour où tu vas, toi, là, tu as payé. Toi, là, tu as payé. Et c'était ça. Et sur ça, j'ai évité un peu de penser à Dieu, tu sais. Et du coup, au final, on a vu que t'as vraiment été violent. T'as volé aussi. T'as dealé. Mais au final, comment t'as rencontré Gigi ? Est-ce qu'il y a des gens qui te parlaient de lui avant ? Comment ça s'est passé ? Déjà, dans ta famille, ils sont croyants ? En fait, j'étais catholique. Et en fait, par rapport aux choses de Dieu, ma mère était catholique. Et elle prie, réellement, mon père aussi. Elle prie, tout ça. Et moi, je me disais, bon, j'allais des fois à l'église, tout ça. Mais bon, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais. En fait, c'est pas ça que je voulais. Ça me disait rien. J'allais par force parce que ma mère m'amenait. Mais sinon, après, j'avais pris un peu un chemin. Quand j'ai vu ça, parce qu'il y en a encore, encore, malgré les arrestations, j'avais continué cette vie-là. J'avais continué cette vie de drogue, etc. Même après l'arrestation ? Ouais. Quand t'es sorti, t'as fait quoi ? J'avais freiné un peu. J'avais freiné un peu, mais j'avais repris. Après qu'on retourne dans ce cercle, c'est là. J'avais repris directement. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y avait même une période. Bon, après, c'était des années, des années après. Là, on arrive vraiment quand j'ai accepté Jésus. Avant ça, ma vie, c'était quoi ? Bon, je travaillais. Je travaillais. Quand je travaillais, j'avais aussi mon business à côté, en fait. De drogue, etc. J'avais des amis. Il y avait des business qu'à toi. C'est un vrai business, ce truc-là. C'est vraiment organisé. C'est vraiment organisé. En vacances, c'est organisé tout ça. C'est vraiment encore une entreprise. C'est vraiment. Il y a des gens, des remplaçons même. Au cas où il y a un police qui vient, il y a des gens déjà. On a déjà anticipé tout ça. Waouh, waouh, waouh. Et le truc, c'est quoi, c'est que... C'est un genou dans le mal. Et le truc, c'est quoi, c'est que moi, ma vie, c'était ça avant d'accepter Jésus. Juste avant, c'était... J'allais au travail. Et le soir, je revenais et j'allais déposer mon sac chez moi. Après, j'allais sur le terrain avec d'autres potes, tout ça. Jusqu'au soir. Après, on allait dans les bâtiments, etc. Après, on rentrait. C'était ça ma vie avant d'accepter Jésus. C'est dans les bâtiments qu'on faisait les dix. Ouais. C'est là où on faisait les comptes. On appelait ça les comptes. On faisait les comptes, etc. Et un jour, j'étais toujours dans cette vie-là. Mais quand je rentre chez moi, je sens une présence bizarre. Je sens vraiment une présence bizarre et... C'est pas une présence qui me faisait du bien. C'était pas une bonne présence. C'était pas une bonne présence. Et c'est comme si je pensais à la mort, je sais pas. Il y a un truc qui est venu et me disait la mort, quelqu'un va mourir, un truc vraiment... C'est bizarre. C'était la première fois que ça m'arrivait. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je sais pas, moi, c'est quoi, tu vois. J'ai pas calculé. Je me suis dit, je pense beaucoup, tu vois, peut-être, je sais pas. Et j'ai pas calculé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à réellement... J'ai pas calculé. J'ai commencé à continuer ma vie, etc. Et pendant une semaine, ça me le faisait. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit... C'était pas dans ta chambre quand t'es accrochée ? À chaque fois, en fait, quand j'étais allongé. Quand j'étais allongé, c'est là... Tu vois, juste avant de dormir, il y a toujours ces moments-là où tu penses. Et c'est ce moment-là, ça venait, la mort, la mort, la mort... Des trucs de fou... C'est quoi ce délire, là ? Et ce qui s'est passé, c'est que... J'ai commencé à prendre ça au sérieux. Parce qu'au début, ils se blaguent. Je me suis dit, c'est moi, vas-y, arrête de penser. Arrête de penser. Et je me suis dit... Là, j'ai réellement pris ça au sérieux. J'ai dit, frère, faut que tu reprennes l'église. Parce que j'allais à l'église avant... C'est là que tu t'es dit, il faut que tu recommences... Là, il faut que tu repars là-bas. C'est comme ça, en fait, les problèmes qui arrivent. C'est comme ça, c'est qu'ils se retournent vers lui à ce moment-là, vraiment. Et je me suis dit, frère, va faire un tour à l'église. Ça fait un bail. Et je suis allé, c'était une église à Perfit. Je suis allé. Mais cette église-là, elle était bien, mais... Il n'y avait pas réellement ce que je cherchais. Parce que moi, j'avais vraiment... Qu'est-ce que tu cherchais ? Tout ça, vraiment la présence de l'amour, la personne de Dieu. Je voulais plus, en fait. Et je n'arrivais pas à avoir fait plus ça. J'allais à l'église, mais par religion, en fait, par habitude. J'allais, ouais, pour aller à l'église. Tu vois, dimanche, et je me rappelle, avec des potes à moi, quand on arrivait le dimanche, il me disait, tu vas où ? Je dis, je vais faire une mise à jour, là. Une mise à jour ? Génial ! T'as encore fait la mise à jour à l'église ? Voilà, comme ça, tout... Moi, je me disais, si j'y vais, là, tous mes péchés sont pardonnés. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on a des mentalités, parfois, mais tellement fausses ! C'est incroyable ! C'est ça. C'était terrible. Moi, je pensais réellement, à chaque fois que j'allais à l'église, la mise à jour est faite. C'est bon. Là, je peux bien retourner. Tu peux continuer à faire tes bêtises encore. Voilà, pendant au moins une semaine, je suis pardonné. Après, je vais revenir. C'est pas possible, tellement sans diabolique. Oh là là ! Encore une mise à jour. Et... Au bout d'un moment, réellement... En fait, la base, ce que j'aimais, c'était la louange réellement. La louange, la base, la louange. Et c'était juste ça que j'aimais. Après, quand ils prêchaient, je... Ça me disait rien. Ça me disait rien. Tu vois ? Et carrément, des fois, ça m'arrivait de m'endormir. Ça m'arrivait de m'endormir, mais... C'est vous, là, les gens qui dorment, vous disent la fin de la prédication ! Ouais ! Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai commencé réellement, au bout d'un moment, à me dire à mon frère... En fait... En fait, ma vie était... Y'avait plus rien dans ma vie, en fait. Parce que ma vie, c'était... Travail... Gilles... Comment on dit ? C'est ça ! C'est ça ! Y'avait rien de particulier ! Y'avait rien ! Et j'ai l'impression que ça allait de pire en pire ! Ouais ! J'étais avec mes potes, ça devenait... En fait, au bout d'un moment, ça devenait... Je me suis dit... Je me suis dit... Mais... Ta vie, c'est quoi ? Je commençais à me poser ce genre de questions... Mais ta vie, c'est quoi, en fait ? Totalement ! Tu... En deux fois, le week-end, on pouvait être dans un parking, assis dans une voiture... Et là, écouter une musique, etc. On fait rien ! Jusqu'à 7h du matin, on rentre toute la journée... Et je me suis dit, mais... Y'a pas de sens ! Voilà ! Et je me suis dit... Et c'est là que je commençais à réaliser... En fait, ta vie, elle est nulle, en fait ! Ta vie, elle est nulle ! Tu vois... On fait n'importe quoi, tout ça... Bon, t'as des potes qui rapent, mais... Vas-y, ils vont au studio, tout ça... Mais... Voilà, quoi ! Y'a rien d'exprimer ! Y'a rien ! Y'a pas un truc qui... Tu vois... Et ça... Je me suis dit, depuis... Depuis tout petit, les mêmes bâtiments, tu les vois... Tu changes pas, y'a rien ! Je commençais à me poser ces questions-là... Et je me suis dit, bon... Là, je crois que je vais me retourner vers Dieu, en fait ! Parce que cette vie-là, me plaisait pas, en fait ! Je me disais, vraiment, j'avais besoin de paix ! Surtout, j'avais besoin de paix ! Surtout, dans le quartier ! Y'a des histoires, l'autre histoire, l'autre histoire, l'autre histoire... Y'a que 10 histoires, l'autre part sur telle, l'autre part sur telle ! Qu'il y a de l'hypocrisie, tout ça, tout ça ! Moi, ça me saoulait, au bout d'un moment ! Tu n'es pas dans la paix, en réalité ! Voilà ! T'es pas dans la paix ! À tout moment, t'es là, tu marches ! C'est normal, comme ça ! C'est même pas le coup de couteau, t'entends des trucs ! Finalement, vraiment, tu te dis, mais... C'est pas normal ! T'entends des potes à toi, avec qui t'as grandi, d'aller en prison, ou l'autre, il est mort, ou... Des trucs comme ça ! Et t'es vraiment pas... C'est un milieu, vraiment... Vraiment... Là-bas, tu peux pas trouver la paix ! Tu peux pas trouver la paix ! Et j'ai commencé à me poser des questions ! Je me disais, moi, ma vie, là... Je regardais ma famille ! Je me suis dit, mais... Quand je regarde les histoires de ma mère, quand je restaurerai... Même elle, sa famille, etc. C'est bizarre ! Tu vois ce que je dis ? Je me suis dit, frère... Surtout que dans l'autre église, je me disais, toi, t'étais le David de ta famille, tout ça ! Vous disais ça ! Et t'as dit, moi, je me suis renais en sérieux ! Je me disais, mon frère, ça se trouve, là, c'est le moment ! Et je sentais réellement que... En fait, c'est comme si là, devant moi, il n'y a plus rien ! En fait, c'était des dos au mur ! Voilà ! Et je me suis dit, au bout d'un moment, là, il n'y a plus rien pour moi ! Je peux plus continuer cette vie-là ! Je fais ça, mais... Il n'y a rien, en fait ! Moi, j'aimerais réellement me mettre dedans ! Et là, j'ai commencé à aller dans l'autre église, mais j'ai avancé, je me forçais ! Et un jour, là, un ami à moi, et comme je vois, j'étais un peu... Je commençais à prendre un peu dedans ! Du coup, bon, je commençais à... Comment dire ça ? À m'éloigner des mauvaises personnes ! Et j'avais un autre pote à moi ! Et genre, là, je ne sais plus, il a fait quoi exactement ? Mais je sais qu'il avait fait une bêtise, où il devait demander pardon ! Et je lui ai dit, frère, ça, il faut que tu demandes pardon ! Et je lui ai dit, frère, Dieu veut que tu demandes pardon ! C'est un gros truc grave ! Moi, je n'avais pas l'habitude de parler de Dieu ! C'est vraiment un truc grave ! Je lui ai dit, frère, ça, il faut que tu demandes ! Parce qu'on avait des moments, tu vois ! Il y a une différence entre pote et ami ! Lui, c'était vraiment un ami ! C'était un ami, ouais ! C'était un ami à moi ! Voilà, voilà, voilà ! Et lui, il me dit, frère, ça, il faut que tu demandes pardon ! Tout ça, tu vois ! Et Dieu a dit ça, tout ça ! Il me dit, moi, je ne crois pas trop en Dieu ! En gros, lui, quand il disait, crois pas trop en Dieu, c'était quoi ? C'était du sens où... Parce que lui, il a demandé un truc un jour à Dieu, c'est pas venu, tout ça ! Et du coup, bon, voilà ! Et... Et c'était ça, en fait ! Et il disait, moi, je ne crois pas trop ! Et quelques temps après, cette même personne-là, quelques temps, une semaine après, une semaine ou deux semaines, elle me dit, ah, mes soeurs, ils vont à une... Dans une église ! Dans une église, ça, des réunions, des jeunes, tout ça ! Et... Vas-y, viens, si tu veux ! Et moi, ce qui m'a attiré réellement dans ça, c'est le fait d'entendre le mot « jeûne ». Parce qu'en fait, là-bas, l'église, j'allais avec des papas ! Des papas, maman, tout ça ! À la fin... À la fin, on allait dans les... Comment on appelait ça ? On appelait ça aussi des terrains, on appelait ça des terrains, où on mangeait des brochettes, tout ça, avec les papas, tout ça, tout ça ! C'était pas intéressant ! Tu te disais, mais... Eux, ils ont fini leur vie, c'est pour ça qu'ils sont avec ! Mais le fait de te dire, ah, des jeunes, comment ils sont avec le Seigneur, c'est... Ça peut dire, surtout que moi, je me suis dit, moi, j'ai besoin d'un milieu un peu... Parce que j'allais quitter... J'allais quitter... Ouais, mais il fallait remplacer... Voilà ! Et je me suis dit, je vais pas rester avec des papas, moi ! Tu vois ? Et... Et... Et le truc, c'était... Quand ça m'a dit « jeûne », là, et vu que moi, j'étais dans ce mood-là, un peu cherché, à la recherche de Dieu, etc. Je me suis dit, bon, là, ça peut être intéressant, tout ça, tout ça ! Et... Quand il m'a dit « jeûne », je suis allé, j'ai commencé... Déjà, avant d'aller, déjà, on est passé par un magasin Sephora, j'ai une embrouille avec un vigile. Le diable, il voulait t'empêcher déjà d'aller... C'est ça ! Mais il s'est passé un truc de fou, ce jour-là ! Pourquoi ? Mais moi-même, de base, comme j'ai dit, j'étais quelqu'un vraiment très violent et colléguerique ! Et le truc, c'est quoi ? C'est que, quand je suis allé dans ce magasin-là, le vigile a commencé à parler, on s'embrouillait, mais pendant que son brouillait, le gars s'approchait, je m'approchais de lui, c'était dans le centre commercial La Défense, et tout le monde nous regardait, la Défense et la honte ! Vraiment, tout le monde, il y a plusieurs États-Unis, c'était en bas ! Tout le monde nous regardait ! Et moi, j'étais là, j'étais nerveux, je disais, frère, tu vas rien faire, tu vas me toucher aujourd'hui, moi et toi, il y en a un, nous deux là, on va aller à l'hôpital ! Il se m'approchait, il n'y avait rien, et moi, j'avais aucune force pour frapper, je ne comprenais pas ! Il y avait un truc, j'y arrivais pas, vous savez, moi, j'irais mon point, mais, j'irais pas ! J'irais pas ! je lui ai dit, frère ! En fait, c'était juste, on s'est dit, vas-y, on fait juste, on passe par Sephora pour mettre un peu de parfum, avant on va à La Réunion ! Et avant d'aller, c'est là, on a commencé à s'embrouiller, tout ça, et je ne comprenais pas, je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas ! Même après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et le visite là, lui aussi, il vient devant moi, mais il ne fait rien ! Ça veut dire, après les gens, ils poussent tout le monde, je pousse tout le monde, mais il revient devant moi, mais il ne se passe rien ! Et je ne comprends pas, tu vois, juste quand on me met son côté, on me dit, non, on laisse tout ça, non, 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 on laisse, et lui, là, tout le temps comme ça ! Ça veut dire, après, je pars, et moi, je me connaissais, je me suis dit, moi, je ne veux pas partir comme ça, moi, frère, on va attendre jusqu'à la fin, on va se battre, moi et lui ! C'est que, ce jour-là, il n'y a rien, il n'y a rien, même l'énervement, il n'y a rien ! Je ne suis pas énervé ! Je lui dis, je dis, je dis à mon ami, il dit, frère, il y a quoi là ? Moi, je ne suis pas énervé ! Moi, je ne suis pas énervé ! J'essaie, je force d'être énervé, il y a un truc qui m'empêche d'être énervé ! Je force, je dis, non, frère, aujourd'hui, et ça y est, avec ma professe, je me dis, frère, on va l'attendre aujourd'hui, frère, aujourd'hui, aujourd'hui, on va m'énerver ! Mais je n'arrive pas à m'énerver ! Il y a un truc qui m'empêche, il me dit, non, frère, laisse tomber ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Arrête, il me dit, viens, on y va ! Et là, je dis, non, frère, aujourd'hui, frère, fous le coup, je le vois ! Je dis ça, mais je ne suis pas énervé ! C'est comme là, je dis ça, tu vois ! Et je dis, je ne comprends pas ! D'un moment, je dis, vas-y, viens, on y va ! Finalement, vous êtes parti ! Et toute la route, je dis, pourquoi je ne suis pas énervé ? Moi, je savais que les gens de mon entourage savaient que le frère, quand on est énervé, il ne faut pas parler avec lui ! Et j'aimais bien demeurer dans la colère, on dirait ! Et je me suis dit, non, frère, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas énervé ! Des petits trucs arrivaient à m'énerver, mais ça, je pouvais rester au moins 5 heures énervé ! Selon les degrés ! Surtout que je suis parti sans, il n'y a pas eu de bagarre ! Vous savez, moi, il fallait qu'il y ait une violence pour me calmer ! C'était comme devenu une drogue ! Je lui dis, c'était devenu une drogue ! C'était fou qu'il y ait un truc ! Des fois, je me réveillais le matin, je me disais, frère, aujourd'hui, je vais cogner quelqu'un ! Et aujourd'hui, je vais cogner quelqu'un ! Hé, Seigneur ! Il t'a vraiment délivré ! C'était devenu un besoin, réellement ! Et quand t'es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à La Réunion ? Je suis arrivé à La Réunion, c'est un truc de fou ! J'ai écouté, quand j'ai commencé à prier, j'ai vu les gens, j'ai dit, « My God ! » J'ai les gens de mon âge ! Ils prient et tout ça ! Moi, ça m'a choqué ! Je m'a choqué ! Des gens de mon âge comme ça ! C'est vrai, il y avait des gens aussi qui venaient un peu de quartier et tout ça ! J'étais ouvert de ouf ! J'étais ouvert de ouf ! Et là, j'ai commencé à dire, « Waouh ! » Ça a l'air bien ! En plus, on va suivre le Seigneur ! Là, j'ai trouvé le bon truc ! Moi, j'étais ouvert juste parce que j'ai vu des jeunes et je me suis dit, « Moi, la prière ! » Mais je ne m'attendais pas parce que j'ai le salut ! Et là, quand on a commencé réellement à prêcher, ils ont commencé à prêcher, à prier, là, je suis en présence de Dieu ! Alléluia ! J'ai commencé à sentir quelque chose qui commence à me toucher ! Oh ! J'ai commencé à me toucher ! J'ai commencé à remplir mon cœur en priant pour moi ! Boum ! J'ai commencé à sentir l'amour de Dieu ! Là, je réalise que je suis tombé dans... Moi-même, je n'avais jamais expérimenté ça, mais moi-même, je me suis dit, « Ça, c'est pas l'amour d'un homme ! » D'un humain ! J'ai dit, « Ça, c'est pas l'amour ! » J'ai vu comme si le Seigneur avait mis dans mon cœur, « Frère, je t'aime ! » Parce que pendant toutes mes années, je me suis dit... Le Seigneur, il a dit, « Frère, je t'aime ! » Il t'a appelé « Frère ! » « Frère, je t'aime 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 ! » C'est là, en fait, le Seigneur ! C'est vraiment ta ressentie, c'est ta amour ! Et c'est là que j'ai compris que j'avais réellement besoin de ça. Toutes ces choses-là, je cherchais au travers de la violence. Parce que moi, au travers de la violence, je cherchais une paix, vraiment un truc qui peut me calmer, qui peut... Et c'était vraiment l'amour. C'est là que tu as rencontré véritablement Dieu. C'est là que j'ai rencontré Dieu. C'est là où on a commencé à me parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Quand j'ai commencé à parler en langue, je me suis dit, « Non, là, c'est fini ! » « Là, non, là, il va se passer des trucs de fou ! » « Comment tu vois, c'est puissant ! » Là, je me sentais super mal. Là, je me suis dit, « Non, là, c'est fini ! » « Yes ! » Là, j'ai commencé à suivre Dieu, tout ça, j'ai commencé à grandir, tout ça. C'est là que j'ai continué à... Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris beaucoup de choses. Et Dieu, il a enlevé tout ça, la violence, toutes ces choses, il a guéri ton cœur. Vraiment, j'ai trouvé un ami, le Saint-Esprit, un ami qui n'abandonne jamais. Vraiment, une personne, vraiment, qui n'abandonne pas. Parce que moi, j'avais des amis dans le monde, mais ils pouvaient être abandonnés quand il y avait des galères. Et malgré mes erreurs, le Saint-Esprit a toujours été là. Et il s'est toujours montré à moi, il a toujours été là à manifester son amour, il a toujours été là pour m'encourager. Et même dans le moment où je n'en pouvais plus, il a toujours été là. Il ne m'a jamais renié. Et ça, c'est vraiment, vraiment, le plus beau. Ça a vraiment touché, en fait. Vraiment. Jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est toujours là. Et toujours là, et voilà, la meilleure vie que je peux conseiller à quelqu'un. La vie en Christ. Amen. La best life. Amen. La best life. Merci beaucoup. C'est une faux témoignage. On se comprend vraiment de combien de fois tu es capable de te délivrer. Peu importe combien, combien de fois tu es loin de lui, il est capable de te délivrer de toutes ces choses. Et maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Très bien, nous allons prier pour toutes les personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi, à l'époque. Amen. Père éternel, j'ai prié, Père, pour toutes les personnes qui reviennent cette émission. Père, j'ai prié, Père, pour que tu puisses te réveiller à quelqu'un, Père, comme tu t'es réveillé, Père, à moi, Père. Seigneur, j'ai prié, Père éternel, pour que tu puisses devenir l'amour de quelqu'un. Seigneur, peut-être une personne qui sent mal, Père, dans le cœur, qui ont besoin, Père, tu ne l'aimes pas, qui ont besoin de vraiment se dépouler, Seigneur, de taper, de manifester la colère, Seigneur. Seigneur, ils ne se rendent pas compte que c'est toi qui cherchent en réalité, Père éternel, alors révèle-toi, Seigneur, Seigneur, remplis leur cœur d'amour et de paix au nom de Jésus. Que quelque chose se passe maintenant dans leur vie, que tout esprit vraiment de mensonges, de déceptions, de colères, de haines, de divisions soient chassées de leur vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que les retenez, Père, nous déclarons que l'amour de Dieu vous environt là où vous êtes, au nom puissant de Jésus, je le déclare. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Amen. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui que tu ne connais pas réellement le Seigneur Jésus-Christ. tu veux véritablement vivre cette relation inintimité avec Dieu. Tu veux réellement que le Seigneur te libère totalement de ces choses. Tu t'es rendu compte, en fait, que ta vie ne servait à rien sans Dieu. Tu te rends compte qu'en fait, tu es tourné en rond, tu fais des choses, mais la vérité, c'est que tu as besoin de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses faire ce pas de foi et décider de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux prier avec moi, fermer tes yeux et prier à haute voix et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour tous mes péchés. Je crois également que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur pour ton amour et ton pardon au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut accéder au Seigneur. Gloire à Dieu. Félicitations à toi si tu acceptes le Seigneur. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu acceptes Dieu, il vient faire un changement merveux. Tu vas découvrir tous les merveux plans qu'il a pour toi. Merci beaucoup Steven pour ce témoignage. Il n'y a pas de soucis. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage et que vous voulez également partager votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram qui s'affiche maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire. et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada